Musique Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue donc c'est pas une vidéo crash test parce que j'utilise déjà le produit de peint depuis un moment et vous l'avez déjà vu d'ailleurs dans plusieurs vidéos donc comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui on va faire une vidéo revue sur l'encre de chine alors l'encre de chine c'est un produit franchement que j'ai découvert il y a quelques mois déjà qui est juste terrible, il est terrible et je vais vous expliquer pourquoi alors j'ai ici mon petit carnet, donc mon carnet à préparation de vidéo avec toutes les informations pour être sûre que je ne les oublie pas mais voilà c'est juste mon petit copion pour pouvoir vous présenter correctement la vidéo alors point de vue rapport qualité prix, clairement c'est un très bon investissement et encore un investissement c'est un grand mot parce que ça coûte que entre 4, 5, 6 euros peut-être moi personnellement j'ai acheté le mien à 5 euros dans un magasin de loisirs créatifs oula donc franchement c'est pas cher du tout et c'est comme la drawing gum en fait donc c'est un petit pot qui a une énorme contenance franchement pour ce que c'est il a une énorme contenance on en fait en noir, on en fait aussi en d'autres couleurs donc c'est très sympa aussi et c'est en fait une matière qui va rester longtemps tout simplement parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de matière sur notre pinceau pour travailler alors j'aime bien, je préfère en tout cas l'encre de chine à la peinture acrylique tout simplement parce que l'encre de chine en fait elle est déjà diluée donc vu qu'elle est déjà diluée, il n'y a pas besoin de la rediluer, il n'y a pas besoin d'essayer de la modifier pour pouvoir la travailler il n'y a pas besoin de se tromper dans les dosages, de dire ah bah merde je l'ai trop diluée, je dois ajouter de la peinture ah bah non maintenant il y a trop de peinture enfin c'est beaucoup beaucoup moins galère à utiliser et je trouve moi-même qu'il y a beaucoup de mal à faire des traits assez fins c'est plus simple à manier aussi je trouve l'encre de chine il y a beaucoup moins de caspillage, on utilise moins de produits on l'utilise beaucoup plus longtemps il y a en plein de couleurs différentes comme je vous l'ai dit et franchement je trouve que c'est super comme produit en plus de ça c'est un produit qui sèche quand même relativement vite qui est bien pigmenté c'est un produit contrairement au vernis quand on en met sur l'ongle on peut l'effacer sans souci on n'est pas obligé de devoir tout dissolver et de devoir recommencer la manucure à zéro et ça c'est quand même un gros point fort c'est qu'il suffit d'attendre un petit peu et avec de l'eau, juste de l'eau et un petit coton-tige ou un pinceau on vient essayer un petit peu ce qui a dépassé ou on attend que ça sèche et on le gratte un petit peu avec un bâton de bouille ça c'est vraiment au choix alors cette technique, donc la technique de l'encre de chine elle marche aussi bien sur les vernis mat que sur les vernis laqués alors c'est sûr que sur les vernis mat ça aura une meilleure adhésion maintenant sachez que sur un vernis laqués ça marche aussi il faudra juste peut-être passer une deuxième couche parce qu'il sera un tout petit peu plus... comment dire en fait la matière va moins se déposer sur l'ongle donc si vous le faites sur un vernis mat ça va plus s'accrocher et sur un vernis laqué vu que ça sera plus lisse ça va moins s'accrocher et ça fera un petit peu plus rester sur le pinceau donc il faudra faire un deuxième passage quand ce sera sec mais vu que ça sèche extrêmement vite c'est pas non plus la mort quoi donc pour moi clairement l'encre de chine c'est ce qui me permet déjà de 1 de m'entraîner à faire du nail art avec de la peinture et pas avec que du vernis c'est vrai que c'est un détail quand même en nail art qui est assez... je vais pas dire obligatoire mais si on veut faire vraiment du nail art de qualité, du nail art détaillé il vaut mieux faire avec de la peinture et si on n'arrive pas tout de suite à faire avec de la peinture ben trouver des petits raccourcis je vais dire parce que c'est vrai qu'on a moins besoin de la modifier on ne doit pas la modifier l'encre de chine, elle est déjà comme ça, elle ne coûte pas cher et en plus quand on regarde la peinture acrylique il y a énormément de peintures acrylique qui ne sont vraiment pas adaptées pour le nail art et au final on dépense de l'argent pour rien en fait et je trouve ça dommage et en plus on dépense de l'argent pour des peintures des peintures qu'on va même peut-être pas utiliser parce qu'on va se décourager, on va voir qu'on n'y arrive pas on va essayer en le diluant, on va essayer sans diluer, on va essayer plusieurs dosages et au final je trouve on se casse beaucoup la tête juste pour essayer en fait c'est ça que je trouve un petit peu dommage sinon si vous voulez voir un peu plus en détail j'ai aussi fait plusieurs vidéos sur ma chaîne donc sur l'encre de chine oui j'ai un petit peu de mal donc j'ai fait plusieurs vidéos donc le palmier au coucher du soleil j'ai fait aussi un bonus floral j'ai fait les 4 smileys, la tour Eiffel, Winnie l'ourson et une vache donc si vous avez envie de voir quelques nail art que j'ai fait avec cette technique vous pouvez aller sans soucis les trouver sur ma chaîne donc voilà j'espère que justement mon explication supplémentaire vous aura plu j'espère que ça aura été assez détaillé donc si vous avez des questions n'hésitez surtout pas dans la barre d'infos si j'ai oublié quelque chose ou quoi n'hésitez surtout pas je vous répondrai sans problème aux commentaires vous savez bien que je réponds quasiment à tous les commentaires en général les seuls commentaires auxquels je ne réponds pas c'est quand les gens font de la pub tout simplement parce que je ne me permets pas moi de faire de la pub sur les vidéos des autres donc je ne vois pas pourquoi les autres viendraient faire de la pub sur mes vidéos je ne supprime pas toujours ces commentaires là mais je n'y réponds pas même si dans le fond ce n'est pas méchant c'est un petit peu dérangeant quoi enfin voilà c'est comme si je viens vous dire après j'ai acheté une nouvelle maison et puis que quelqu'un vient mettre une photo de sa maison et disant regarde moi aussi j'en ai acheté une nouvelle je trouve ça un petit peu bête sur youtube c'est la chasse aux abonnés et ça ne me plaît pas du tout donc voilà j'ai encore parlé pour rien dire comme d'habitude en fait comme dans toutes les vidéos c'est le seul problème que je crois que j'ai avec les faces caméra c'est que je parle beaucoup trop et quand on voit des youtubeuses qui disent ah mais je parle beaucoup trop en vidéos face caméra et tout on se dit ouais 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 tu sais contrôler machin mais en fait non 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 on parle tous beaucoup trop je trouve voilà bon je vais finir cette vidéo parce que sinon je suis encore là demain j'espère qu'elle vous a plu donc n'hésitez pas à me poser des questions supplémentaires et quant à moi je reviens la semaine prochaine avec une autre vidéo bye